L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le tour de la culture générale en 80 notions Par Eric Cobast Saison 4, la vie politique On appelle démocratie un régime politique qui se définit par la participation de tous les citoyens aux décisions politiques. Participer, c'est prendre sa part, partem capere. La décision, c'est un mot qui dérive du verbe décider. Décider, c'est trancher, en latin. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel chacun est appelé à trancher pour l'intérêt général. Alors aujourd'hui, c'est un système politique dans lequel le peuple est souverain. C'est-à-dire un système politique où le peuple, au sens propre, fait sa loi. Depuis Tocqueville et depuis de la démocratie en Amérique, ce terme de démocratie a touché aussi à la sociologie. Puisqu'il désigne un certain type de société dans laquelle sont affirmées quelques valeurs particulières, notamment l'égalité. Mais ce régime politique qui nous est si familier, eh bien il fut tout d'abord une exception, une exception grecque, une exception athénienne. Je pense par exemple à ce qu'en dit Périclès dans le discours qu'il prononce au 5e siècle avant Jésus-Christ, un hommage aux Athéniens morts pendant la guerre de Péloponnèse et que rapporte l'historien Thucydide. Je cite « Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite. Et la classe à laquelle il appartient apporte moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté ni par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. « La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations. » On l'a entendu, trois exigences définissent cette démocratie, le respect de l'intérêt de la majorité, celui de l'égalité et celui de la liberté. Alors cette exception grecque est peu à peu devenue la règle. En effet, le sens de l'histoire politique, pour le moment en tout cas, va dans le sens de l'expansion du modèle démocratique à travers le monde. 88 démocraties dans le monde aujourd'hui. Sachant que l'ONU reconnaît 195 États. De fait, le nombre des démocraties a très significativement progressé depuis 1946. À cette date, on ne comptait que 20 démocraties sur les 72 États reconnus alors. Alors, les progrès de la démocratie, c'est aussi les progrès des valeurs qu'ils portent qui se manifestent. La démocratie, c'est un régime et ce sont des valeurs, nous l'avons dit au début de ce podcast. Alors cette démocratie, elle peut être soit directe, c'est le peuple qui vote les lois, soit indirecte, c'est-à-dire représentative. Le peuple choisit des représentants qui vont voter à sa place les lois. La seconde forme, dite donc indirecte, est moins pure, entre guillemets, que la première. En tout cas, c'est ce que pense Rousseau pour qui, je cite, « Eh bien, la souveraineté ne peut être partagée, elle ne peut être représentée, elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement, dit-il, dans la volonté générale et la volonté générale ne se représente. » Enfin, la démocratie se définit en opposition au régime monarchique, oligarchique, aristocratique, technocratique et puis surtout à la dictature. Alors s'il fallait résumer tout cela d'un mot, eh bien on dira que la démocratie, c'est tout simplement le pouvoir du peuple et on connaît la formule célèbre d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Sauf que précisément, le mot peuple n'est pas toujours assez clair. Nous l'avons dit précédemment, lors de la saison 3. La seule source de la légitimité démocratique est en effet une source assez abstraite, si j'ose dire. Une source qui ne se laisse concrétiser qu'au prix d'une représentation, précisément, et une représentation qui menace de le déprendre de lui-même. Je veux dire par là que le risque de voir les représentants confisquer à leur profit la souveraineté du peuple est un risque toujours bien réel dans toutes les démocraties, y compris aujourd'hui. Ou bien alors encore, eh bien on s'expose à tout moment à la pratique de ce qu'on appelle la prosopopée, c'est-à-dire une figure de rhétorique qui donne la parole à ce qui ne peut pas parler. Le peuple ne pourra pas parler, eh bien parfois certains orateurs, les orateurs dits populistes, prétendent le faire parler. Ils prétendent faire parler un peuple muet donc par nature, en lui prêtant toutes les intentions et surtout les leurs. Bref, par nature, eh bien on a le sentiment que la démocratie paraît exposée à des détournements, au point que certains n'envisagent pas qu'elle ait jamais pu être réelle, ni qu'elle puisse jamais l'être. Ainsi, rappelle-t-on que la démocratie athénienne n'a dans les faits jamais été autre chose que la continuation de l'aristocratie dont elle est historiquement issue, ou bien encore que notre démocratie française serait, aux yeux de certains, au fond une technocratie qui ne dirait pas son nom. C'est que dans les faits, les meilleures intentions du monde sont souvent perverties. Un seul exemple. Pour être assuré que nul ne recherche l'exercice du pouvoir exécutif par intérêt matériel, eh bien les Athéniens avaient prévu de ne pas rétribuer les stratèges ces élus munis du pouvoir exécutif dans la cité. L'intention, pour le moins vertueuse, eh bien s'est traduite en effet par la captation de l'exécutif par les membres des familles les plus riches de la ville, évidemment. On sait aussi de quelle façon les sophistes, par l'efficacité de leur enseignement payant, ont pu contribuer à fausser les débats démocratiques sur l'agora. Périclès, et plus encore Alcibiade, étaient avant tout de prodigieux orateurs appartenant à des familles extrêmement riches et ils ont capté à leur profit le pouvoir politique pendant plusieurs années. Plutarque, par exemple, rapporte que Périclès était si habile à persuader ses contemporains qu'il parvenait à se faire proclamer vainqueur à la lutte alors même qu'il avait perdu la compétition. Ce qui fait que rapporter l'histoire de la démocratie, eh bien, c'est le plus souvent raconter la succession de ses effets pervers. Quant à la pratique directe de la démocratie effective dans l'Antiquité et aujourd'hui techniquement envisageable, grâce par exemple à l'informatique notamment, eh bien, elle soulève également de véritables difficultés. Comment ne pas en imaginer les conséquences désastreuses compte tenu de la complexité des questions abordées dans une démocratie moderne et du degré élevé de spécialisation que requiert la bonne compréhension des mécanismes juridico-financiers qui mettent en mouvement l'État. Bref, il faut bien le concéder à Rousseau, un tel gouvernement démocratique serait parfait pour des dieux. Pour des hommes, il demeure imparfait, c'est-à-dire défectueux, mais aussi inachevé, donc toujours en progrès. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Eric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education. Sous-titrage Société Radio-Canada